et bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo test de matériel ça fait pas longtemps oui ça fait pas longtemps que je vous ai présenté les aquarelles schmink au radam que j'ai acheté un petit set et que j'ai fait en vidéo avec vous et je me suis de nouveau laissé tenter par du matériel premier après c'est fini les derwent graphite tint voilà les 24 teintes ça fait un petit moment qu'ils me font de l'oeil là il y en a en parle très très souvent et puis j'ai ma copine amélie qui m'a envoyé le nuancier en photo parce que je crois que pendant mon live je disais que que j'avais maintenant que les linkedin c'est que ceux ci pouvait peut-être compléter au niveau des couleurs et elle m'a envoyé le nuancier pour me montrer et j'ai fait bon ok ça va ça va ça va je vais craquer donc je voulais montrer dans cette vidéo alors j'ai déjà ouvert le colis il est arrivé il ya plusieurs jours déjà je voulais attendre pour filmer puis je me suis dit si jamais c'est pas le bon produit si jamais c'est abîmé ou voilà qu'il ya un souci je préfère ouvrir tout de suite sachant que j'aurais pas pu filmer avant plusieurs jours donc comme tout était ok voilà j'ai mis de côté et je me suis dit je découvrirais ça avec vous en vidéo désolé pour le reflet mais il fait tellement gris que j'ai mis la lumière donc boîte métallique en fait c'est la fois ces mêmes modèles que les autres gammes de derwent toujours dans des boîtes métalliques j'ai déjà fait le nuancier celui de ma copine aurélie coloriage qui m'avait envoyé plusieurs nuanciers celui des graffitis je ne l'avais pas mais j'ai pris voilà j'ai celui des intents et j'ai modifié en mettant les teintes les noms des graffitis à la place et je vais faire le nuancer avec vous comme ça je découvre un peu parce que je connais pas du tout ces crayons en fait ça fait un moment que je les vois sur plusieurs chaînes etc mais mais je les connais pas je sais juste que c'est du crayon graphite mélangé avec du pigment d'aquarelle donc ça va promettre des teintes assez unique en fait donc j'ai hâte de découvrir ça donc en ce qui concerne le crayon il se présente comme tous les autres crayons de la marque derwent le corps d'une certaine couleur donc là ici on a un corps gris argenté assez foncé avec le nom de la marque et puis le modèle du crayon on a le nom ici le numéro ici en fait quand c'est aquarellable il y a un pinceau et quand ce n'est pas aquarellable je sais pas s'il y a quelque chose dessus attendez je vais regarder on va comparer avec un avec un lightfast non il n'y a rien écrit sur un lightfast il y a juste hop voilà on a encore en bois et puis on a juste marqué voilà ici mais il n'y a pas de je pense que quand c'est aquarellable c'est précisé par un pinceau pour bien montrer que c'est aquarellable en fait on a toujours la ligne la ligne ici voilà assez particulière assez singulière de la marque derwent elle n'est pas toujours de la même couleur évidemment donc là on est sur du des couleurs métallisées donc un gris un corps foncé gris foncé et un ligne gris clair et puis pas la couleur ici du crayon classique vas-tu tenir oui je replace ma trousse sinon c'est vite le bazar sur sur mon bureau donc 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 c'est parti donc la première couleur port port j'imagine je vais zoomer un petit peu désolé pour les bruits de fond mais je ne suis pas toute seule et comme j'ai pas d'autres moments pour filmer je filme quand même donc hop ici je remplis la case ah oui on voit bien le crayon graphite il n'y a pas de doute je sais pas si vous allez le voir on voit le gris brillant vous savez comme du graphite de grands papiers quoi c'est excellent le début de la case ici donc la plus longue pour la partie qui sera aquarellée et la case pleine pour la partie qui sera qui sera à sec je pense que je vais laisser le celle ci à sec comme j'ai fait avec mais avec mes intents il faut que je fasse mon nuancier des malbrèches dureurs aussi j'en ai une petite vingtaine et j'ai toujours pas fait le nuancier dont je les utilise pas très souvent en fait enfin moins souvent que mes intents en tout cas que mes néocolor 2 voilà donc j'appuie au début puis ensuite je n'appuie plus et on va voir ça ensemble hop là donc cette case là je la laisse comme ça et celle ci je l'aquarelle c'est très 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 beau hop j'essaie de pas mettre trop de foncer dans le clair c'est très bon franchement c'est des teintes très très particulière je ne sais pas pour le coup si c'est intéressant d'utiliser à sec parce que cette espèce de teinte enfin de le côté graphite dedans ça peut être intéressant de toute façon je vais laisser comme ça à sec pour voilà on sait jamais que ça donne des idées pour pour faire certains effets mais je pense qu'effectivement c'est quand même aquarellet qui sera qui sera le mieux de toute façon c'est quand même fait pour ça ensuite la teinte numéro 2 0 2 juniper alors ce que j'aime ce que j'apprécie dans cette comment le la gamme est faite c'est que les numéros sont dans l'ordre donc dans l'ordre 0 1 0 2 0 3 voilà on n'est pas sur des numéros farfelus comme les prismas où on comprend absolument rien on sait pas pourquoi l'écrit les numéros sont jamais dans l'ordre et on comprend rien alors les intents ces numéros sont dans l'ordre mais ça commence genre dans les dans les 600 je crois ou dans les 700 donc déjà on se dit mais pourquoi peut-être que les 24 voilà les graffitines ce sont les premiers ça fait jusqu'à 24 puis ensuite à partir de 25 ça va jusqu'à je sais pas j'ai des bêtises mais mais c'est vrai que parfois c'est perturbant les les numéros des crayons on s'y retrouve pas moi je fonctionne beaucoup avec les avec les noms des crayons bon là j'ai pas trop le choix avec mon gros nuancier je suis obligé de fonctionner avec les numéros parce que voilà clairement il n'y a pas de place pour noter tous les noms sur ça aurait été trop long mais je fonctionne plus par numéro par par non que par numéro voilà si on me dit telle couleur je vais savoir laquelle c'est sur du numéro pas sûr hop je vais pas faire tous les crayons en parlant après je vais je vais filmer et puis je ferai en j'ai failli accorrer la petite case je ferai en accéléré c'est pas forcément intéressant que je blablate sur tout le nuancier c'est très beau j'ai l'impression que c'est un peu un peu terne alors vous n'allez rien voir évidemment puisque la lumière est pas terrible c'est de vous le mettre à la lumière du jour mais on voit bien le côté graphite dans la petite case qui brille mais là où c'est aquarellé c'est vrai que c'est plutôt terne après ce sont des couleurs très foncées mais je pense que sur du papier aquarelle mon avis se révèlerait beaucoup plus les couleurs se révélerait beaucoup plus le numéro 03 aubergine je vais faire celui avec vous puis après je après je passe en mode accéléré avec petite musique oula j'ai la mine qui est cassée en fait je viens de remarquer je suis désolé pour pour la voix de mon mari enfant mais il est dans la cuisine avec ma fille donc c'est pas c'est pas facile on n'est pas toujours seul pour filmer mais bon si je me lance pas à un moment donné je filme plus voilà on voit bien le gris qui reste quand même une fois qu'on aquarelle on voit encore le ce côté grisé du graphite qui qui reste dans la couleur c'est très très beau franchement j'adore je comprends je comprends pourquoi pas mal de personnes les apprécient ils sont pas forcément pas c'est pas la gamme dont on parle le plus sur les sur les chaînes celle qu'on voit le plus mais elle a le mérite franchement d'être d'être connu on va dire ça comme ça j'espère que vous allez vraiment bien voir avec avec la lumière je vais l'enlever ah vous allez peut-être mieux voir comme ça en fait j'ai toujours peur que vous ne voyez pas et je mets la lumière mais il fait tellement sombre je ne sais pas ce qui est le mieux avec ou sans je pense quand même que sans la lumière vous n'allez rien voir du tout donc je continue le nuancier et puis je vous dis à tout de suite et puis je vous dis à tout de suite Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc voilà, je vous mets le prix auquel il est actuellement au moment où je filme, enfin je fais le montage de la vidéo, mais peut-être qu'ils auront baissé d'ici là, ou peut-être augmenté avec Amazon, on ne sait pas, c'est la bourse. Bref, donc voilà, c'était un point important quand même que je tenais à préciser. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire avec les graphitines depuis que je les possède, donc je n'ai pas non plus fait grand chose, mais je suis devenue un peu accro. C'est-à-dire que dès que je commence un colo dans ma tête, c'est bon, alors qu'est-ce que je peux utiliser comme teinte, graphite-tint pour le colo ? Donc j'ai réalisé un colo dans le grand classique du Roi Lion 37 du film à colorier. J'ai utilisé 2-3 teintes, je ne sais plus, pour la base ici du sol, puis ensuite je suis venue mettre de l'encre et retravailler un peu les ombres de grandes couleurs. Et également pour la base du ciel, il y avait de l'aquarelle, et ensuite je suis venue mettre un petit peu de graphite-tint par-dessus, si je ne me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises, ça se trouve je dis n'importe quoi, c'était juste de l'aquarelle ? Je ne sais plus. Enfin en tout cas, il y a du graphite-tint sur ce colo, ça c'est sûr et certain. Et vous voyez le rendu, moi j'adore, c'est super intense, c'est trop beau. Et surtout, j'ai fait mon dernier colo, voilà, dans le Summer Nights, qui est le colo du mois de janvier, je l'ai fait quasiment entièrement au graphite-tint. Excepté les petites boules ici, que j'ai fait entièrement au cran de couleur, le fond qui est au Néocolor 2, et puis quelques petites retouches dans les fenêtres et tout ça qui sont au cran de couleur, mais sinon tout, toute la maison, le toit, les murs, enfin les toits, les murs, tout ce qui est feuillage, tout est au graphite-tint, voilà. Et puis des paillettes, bon ça ce n'est pas des graphite-tintes, ce sont des paillettes, mais comme ça, voilà, vous êtes un peu spoilés pour la prochaine vidéo colorage terminée, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc franchement, ils se travaillent super bien, ils s'acquarellent super bien, ils ont un magnifique rendu sur le papier, je trouve. Là c'est le papier mousse. Magnifique rendu, très intense, je trouve, très peps, malgré leur couleur un petit peu passée. Ça fait un effet un peu vintage et j'adore. Voilà. Donc je tenais quand même à faire cette séquence pour finaliser un petit peu mon avis sur les graphite-tintes. Je pense que c'est quand même important que vous ayez un avis un peu plus poussé sur les crayons plutôt qu'un premier avis. J'ai pas envie que vous achetiez et puis qu'ensuite vous regrettiez votre autre achat. Voilà, que dire de plus, si ce n'est, ben voilà, si vous hésitez par rapport au prix peut-être, voilà, ça je peux comprendre. Attendez peut-être qu'il soit en promo ou que le prix baisse, mais ils valent vraiment, vraiment le coup. Si vous adorez les intents, vous allez adorer les graphite-tintes, voilà. Ben je pense que c'est tout. C'était vraiment une petite séquence, pas très longue, mais je tenais à la fin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire si vous possédez ces crayons, si vous avez envie de vous les acheter, etc. Et à me dire surtout ce que vous aimeriez voir dans ce type de vidéo parce que là j'ai vraiment fait première impression, test avec vous. Et puis ensuite un petit avis final, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez vraiment autre chose dans ce genre de vidéo. Voilà, parce que j'avoue que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc voilà. Eh bien je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501